bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une vidéo alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester des ampoules que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc on va commencer avec cette ampoule là alors c'est une halogène de marque philips je sais pas si on peut bien voir philips alors plus classique philips ouais c'est bien un clips classique mais j'ai un truc en avant mais je peux pas lire c'est effacé de 28 watts donc on va tester et donc voilà ça fonctionne donc voilà en plus je crois que celle ci elle est toute neuve donc voilà donc maintenant on va passer aux 27 c'était la seule en 14 du coup je vous dis à tout de suite donc pour la suivante c'est une zénith de 20 watts la lumière n'est pas très top 1055 lumens alors la température de couleur je ne sais pas et en plus elle est un peu crade donc on va on va la tester et du coup je vous disais tout le temps que je la mette sur sur la douille donc voilà j'ai inséré du coup on va voir ça va fonctionner ah bah non nickel 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 elle fonctionne elle un peu noire c'est mais ça va elle a l'air de fonctionner elle a un petit peu besoin d'excharger l'autre côté de l'ampoule sur ce tube là enfin de chauffer un peu mais sinon elle a l'air de fonctionner il n'y a pas de problème il n'a pas l'air d'avoir de défaut d'électrode il n'y a pas d'électrode qui a l'air de il n'y a pas une de l'électrode qui ont l'air de péter d'être à moitié débranché du coup ça va donc voilà elle a l'air de fonctionner bon là ça a fini tranquillement de de chauffer de l'autre côté un mois que c'est plus pareil qu'avant enfin c'est plus éclairé non voilà elle est grande non voilà du coup on va passer à la suivante qui est une une l'ampoule de marque tant qu'on trouve là or voilà on coule général électrique génura et r80 efl 23 watts donc voilà et la couleur encore une fois le jeu on ne sait pas et alors site www.jlinting.com jlinting ils appellent ça donc il semblerait que ça soit une lampe fleu compacte mais je n'ai jamais vu je n'ai jamais une modèle comme ça elle aussi elle un petit peu crade mais on va bien voir c'est elle est un peu lourde mais bon je pense pas que ça sonne les ouais on va on va voir voilà j'ai inséré la général électrique donc du coup un deux trois non elle fonctionne aussi elle fonctionne franchement parfait donc voilà il n'y a pas de problème elle éclaire immédiatement après la la forme du tube à l'intérieur je ne sais pas parce que 23 watts c'est peut-être que du 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 fleur 100 puis eu elle moins c'est c'est les tu fleurs enfin c'est l'étude le compact quoi j'avais oublié que j'avais oublié de vous préciser que de cette ampoule là attends on n'entend pas bien le bas là sont des trucs qu'on peut l'entendre dedans je pense que vous l'attendez là bon voilà donc elle fonctionne c'est bien elle aussi elle fonctionne donc donc voilà maintenant on va tester la dernière ampoule qui est une ba une accandescence une accandescence une halogène de marque phillips voilà voilà phillips voilà halogène classique voilà c'est ça a logé une classique de 2 2 2 2 2 2 2 50 j'ai du mal à voir la gravure inclat de 2 53 watts 53 watts donc le filament a l'air d'être en bon état à l'intérieur on peut pas voir là ah si voilà il a l'air d'être en bon état on verra bien si elle fonctionne j'ai pas testé du tout et voilà quoi donc à tout de suite nous voilà je vais l'insérer dans la douille voilà donc on va voir si elle fonctionne un deux trois donc voilà elle fonctionne c'est bien donc voilà encore une ampoule qui fonctionne de voir les je pense que voir là les filaments qui bouge comme ça j'adore donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir